Vous vous rappelez quand on avait vu le conte de Rabbi Bachana, on avait dit qu'est-ce qui a montré Rabbi Bachana le commerçant qui lui a montré le Arsinaï ? C'était un commerçant Ismaili. On avait commencé à expliquer par nous-mêmes ça voulait dire quoi le commerçant musulman qui a montré à Rabbi Bachana le Arsinaï. Il n'a pas expliqué dans sa Torah, dans ses mots, il n'a pas expliqué qu'est-ce que ça représentait le commerçant Ismaili. Maintenant Rabbi nous ici, il revient sur son commentaire sur Rabbi Bachana, il va nous expliquer c'est quoi le commerçant Ismaili. C'est ça l'explication de ce qu'il a dit Rabbi Bachana. Rabbi Bachana, au début de ses paroles quand il a commencé à dire son histoire dans l'Agmara, il a dit Au début il a dit c'est un commerçant Ismaili qui est venu me montrer le Arsinaï et le Rajbam. Partout où il y a un commerçant Ismaili, le Rajbam, il commande que c'est un commerçant Ismaili. Il commande que c'est un commerçant Ismaili, parce qu'en fait là-bas c'est marqué le Rajbam il nous dit que c'est un commerçant Ismaili. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Pour nous il y a un grand remède, une grande allusion par rapport à ce qu'on est en train d'étudier dans cette Torah là. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on avait dit un petit peu en amont il y a quelques jours, que Ismail, il est le représentant de l'Adfilah. Parce que Ismail, il écoutera Dieu, il écoutera quoi ? Ta prière. Quand Ismail il va te taper dessus, ou que tu ne veux pas qu'il te tape dessus, et tu vas te lever en prière par le bâton. Que HaShem il a levé par Ismail, toi HaShem il va écouter ta Adfilah que tu vas lever les yeux vers l'Adfilah. Comme on était en Egypte, les Égyptiens ils nous ont asservis, ils nous ont oppressés, ils nous ont tapés dessus. C'est un bâton entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, on a levé les yeux vers HaShem. Dans notre souffrance on a levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il a écouté notre filote, il nous a envoyé Moshe Rabbe nous a délivré. C'est la notion de Ismail, d'ailleurs Ismail lui-même, son nom il a été donné parce que sa mère était en train de prier à Agar. Et Akadosh Baruch Hu il a écouté sa prière. Dans Bereshit, chapitre 7 c'est marqué. La mère de Ismail, Agar, la femme d'Avram, la servante de Sarah avec qui s'est mariée Avram pour avoir des enfants parce qu'elle arrive à avoir d'enfants Sarah, Agar. Elle s'est mis à prier. N'est-ce pas voilà que tu vas être enceinte, que tu vas avoir un enfant et tu vas l'appeler Ismail. Parce qu'Hashem il a écouté ta souffrance, il a écouté ta peine. Donc Ismail ça vient du fait que Dieu il t'écoute quand tu pries. Quand tu pries dans quoi ? Dans ta détresse. Et comment il a traduit le mot onier, ta souffrance, ta détresse, dans ta tfilah. Donc tu vois à ma image que Ismail il est le nom qui représente la tfilah qui a été écoutée par Akadosh Baruch Hu. Et comme ça c'est le langage du targoum. N'est-ce pas que Akadosh Baruch Hu il a accepté ta prière. Pour le mot onier, ta souffrance, il a remarqué clairement qu'Hashem il a accepté ta prière, c'est pour ça que tu l'appelleras Ismail. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Le mot Ismail, le nom Ismail, il veut dire «Hashem il écoutera ta prière ». Donc c'est pour ça que Rabbeinu il a commencé, Rabbeinu, son conte, son histoire dans la Gemara, il a commencé en disant c'est un commerçant Ismaili musulman qui est venu et qui a dit à Rabbeinu, viens je vais te montrer le arsinaï, là où tu vas connaître Hashem, là où tu vas recevoir, tu vas recevoir le conseil de Moshe Rabbeinu pour avoir le Hémet, pour avoir la Emunah, pour avoir la Géoula. D'où tu vas attraper tout ça ? Par l'image du commerçant Ismaili qui représente quoi ? La tfilah. Tout est caché dans la tfilah. Tout ce Hémet, cette Emunah, elle est cachée dans la tfilah. La tfilah. La tfilah. Comme elle dit, voilà, Ismail qui représente la tfilah, il représente la Emunah. La tfilah et la Emunah, la prière et la Emunah c'est une seule chose, la prière et l'expression de ta Emunah. Tu crois en Akadosh Baruch Hu, alors tu lui parles. Si tu crois qu'Hashem il est là, qu'Hashem il est omniprésent, qu'Hashem il t'aime, que tu ne peux rien faire sans Akadosh Baruch Hu, qu'Hashem il veut t'aider. Alors, Akadosh Baruch Hu il est barrage là, il t'entend, il est partout Akadosh Baruch Hu, tu lui parles. Et là, tu montres que tu es Mahamim, que Akadosh Baruch Hu est là et qu'il agit, et qu'il est le seul acteur de ce monde-là. Si tu ne parles pas à Hashem, c'est que tu crois que Hashem il est spectateur, Hashem il n'est pas spectateur. Hashem il est créateur, vitaliseur, il est conducteur, il est acteur, il est tout Akadosh Baruch Hu. Juste il se cache, il cache tout ça. Et quand tu pries, tu dévoiles tout ça. Quand tu pries, tu manifestes à Hashem, que tu n'es pas à Hashem, alors tu ne pries pas à Hashem, alors tu ne dis pas à Hashem. C'est vrai qu'il y a une équation simple qui dit toujours le ravel. Si tu parles à Hashem, ça montre que ta Hashem elle est vivante. Et si tu ne parles pas à Akadosh Baruch Hu, qu'elle est en train de dormir. C'est une équation simple, plus tu lui parles plus tu montres que tu crois en Akadosh Baruch Hu. moins tu lui parles plus tu l'as mis ok tu crois mais tu l'as mis quelque part qui est loin de la émouna vécue d'Akadach Bokho ok on est où là ? en bas on est là ça qu'il a expliqué Rabenu Shmuel un commerçant même le mot qui veut dire un commerçant c'est quoi ? ça veut dire autour c'est ce qu'on avait dit c'était quoi ? c'était le monde le monde des le monde du rond le monde matériel cartésien il a la forme d'un carré il est représenté dans la mystique par la forme d'un carré tout est carré tout est avec des lois bien carrées avec des angles j'arrive à délimiter la émouna c'est quelque chose qui devient qui rentre dans un cercle qui dépasse les limites de ce monde là d'accord ? donc là le mot soher commerçant ishmaëli un commerçant musulman ishmaël on a compris c'est la prière mais le mot le mot soher il veut dire c'est ce qui entoure comme on a expliqué que la émouna elle est délimitée par la forme du rond comme c'est marqué dans tes lignes elle t'entoure la émouna elle va t'entourer c'est la notion qu'il nous entoure constamment il y a une dimension dans la émouna et dans la connaissance de la katojbohu que la katojbohu il entoure tous les mondes il pénètre tous les mondes et il vitalise tous les mondes quand on dit les mondes c'est à dire tout ce qui peut exister toute notion que tu peux avoir en ta tête matérielle et spirituelle la katojbohu il l'entoure il la pénètre il est entre les couches il vitalise les couches il dirige tout la katojbohu il entoure tout il n'y a pas d'endroit qui vit la katojbohu et un mashal un mashal pour percevoir ça c'est l'air le katojbohu il est écrit dans un monde où tu ne peux pas vivre sans air l'air ça se dit en hébreu avir avir c'est l'aide de or yud la lumière du yud la lumière de la katojbohu en réalité l'air pourquoi katojbohu il a fait que tu ne peux pas vivre sans air pour que tu prennes conscience que l'air il t'entoure que l'air il rentre à l'intérieur de toi que l'air il vitalise tes cellules et que sans ça tu ne vis pas hein et tu ne le vois pas l'air et l'air tu ne le vois pas et l'air il est invisible de la même manière la vitalité de la katojbohu elle nous entoure elle nous pénètre elle nous vitalise elle est indispensable et sans elle il n'y a rien et tu ne la vois pas de tout d'abord la katojbohu nous entoure constamment elle nous entoure tous c'est la notion de la émouna qui nous entoure partout où on va comme on l'a vu en haut que la émouna elle est de la dimension du égoul de la dimension du rond comme on l'a dit vous vous rappelez le tanac il faisait quand il n'y avait pas de pluie il l'appelait il faisait un rond par terre il se rentrait dans le rond il disait à katojbohu je ne sors pas de ce rond tant qu'il n'y a pas de pluie qui tombe il y a la sécheresse moi je ne sors pas mais en fait on avait dit il voulait faire une allusion au kakamim de sa génération et à tout le peuple pourquoi il y a la sécheresse pourquoi il y a des souffrances qu'il y a la famine la famine c'est s'il n'y a pas de la pluie il n'y a plus rien parce qu'il manquait de l'émouna alors je vous trace un rond par terre vous comprenez où est-ce que je me mets moi pour amener la pluie dans l'émouna dans la tefila dans l'émouna dans l'amour dans l'émouna et à ce moment-là vous verrez que la pluie va tomber la pluie va tomber pour nous rappeler cette dimension-là le rond c'est l'émouna donc ça ce qu'il y a la commerçant c'est l'émouna parce que l'émouna elle entoure l'homme constamment un homme partout où il va il peut être avec l'émouna partout où tu vas peu importe la situation matérielle, spirituelle une réussite, un échec l'émouna est autour de toi l'émouna est autour de toi à toi d'aller le capter comment ? en allant parler à l'émouna tu vas crier à HM tu vas parler à HM comme tu vas chanter à Hachem, peu importe, mais tu dois travailler, ta Emunah, ta Emunah t'entoure partout, elle t'accompagne partout, tu vois. Comme c'est marqué que la Sherina, elle est comme une maman qui va avec son fils, même dans les endroits les plus sales, quand il faut changer les couches, quand il faut... Peu importe, la Sherina, elle va partout avec son enfant. Et la Emunah, elle va partout avec toi. Elle ne te quitte jamais. Juste le déterreur, il va te faire croire que la Emunah t'a abandonné, que la Kadosh Baruch Hu t'a abandonné, que la Sherina t'a abandonné, que le Sadiq qui n'est plus avec toi, que le Kadosh Baruch Hu n'est plus avec toi. Tenech Hamal, elle s'est envolé. C'est l'imaginaire. La Emunah, elle t'entoure tout le temps. Et comment tu l'actives, la Emunah ? Par la Tshila. Par la Tshila. En s'attachant à la Tshila, il va te donner la foi que même là-bas, Kadosh Baruch Hu est avec toi, et que tu vas avoir la force de quoi ? D'un coup, de parler à Kadosh Baruch Hu avec le Emet. Grâce au Tshila, il va être mirbeha. Les conseils de vérité, que tu vas dire la vérité à Kadosh Baruch Hu, voilà, je suis là, Kadosh Baruch Hu. Même ici, je suis là, Hachem, je sais que tu es avec moi. Guide-moi ici, là où je suis. Peu importe là où je suis. Hachem, tu es avec moi. Tu peux sortir de tout endroit, de toute limite, de toute obscurité, si tu travailles cette Emunah-là grâce au Tshila, de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu dans tout endroit. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mégilatroute, « Tu as étendu tes ailes sur ta servante. » Là-bas, on parle du mariage quand Boaz, il a épousé Ruth, qui s'est converti, et elle a dit « Tu as étendu ton aile, comme si tu m'as pris sous ton aile, tu m'as épousé, tu m'as pris sous ton aile. » Elle lui demandait en réalité « Je veux que tu me prennes comme femme. » Tu vois ici qu'en réalité, l'union qui était représentée par le mariage, qui était désirée par Ruth, elle est représentée par quoi ici ? Par le fait que tu vas « Knaferha » soit ton aile, « Knaferha » c'est soit le coin de ton vêtement. Je dis « Ton aile » ici, mais en fait, on parle du coin du vêtement. D'ailleurs, on a fait la fameuse vidéo qu'on a faite sur l'opération de ce site, où là-bas, la question c'est pourquoi il y a marqué « Tu mettras les titres aux quatre coins de tes vêtements » et le mot « coin » il veut dire aussi une aile. Bon, j'ai envie d'avoir la vidéo, mais qui de sûr ici, on parle du coin du vêtement. Et donc, tu vois que le coin du vêtement, le vêtement, de recourir quelqu'un avec le vêtement, ça représente quoi le mariage ici ? C'est ce qu'on avait dit. que quand Noach, il s'était dénudé par son ivresse, alors ils sont venus, Shem Veyev est fait avec le vêtement, et ils l'ont recouvert, ça faisait allusion au talit, au talit, le vêtement du talit, qui est une protection contre la nudité, contre toutes sortes de nudité, contre toutes sortes de débauches. Ce qu'on est en train de voir ici, on le revoit ici. Et ça représente en réalité quoi ? L'union de la nudité. Quand tu es avec ton talit, tu es avec ton titit, tu préserves tes yeux, tu ne parles pas à n'importe qui, tu ne parles pas à n'importe quelle femme, tu parles qu'à ta femme, qu'à ta fille, et que tu ne regrettes pas n'importe qui. À ce moment-là, tu es unis à Kadosh Baruch Hu. Tu es unis à toute la gdusha de Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, tu es unis à tous les tzalikim, tu es unis à la Torah, tu es unis à ta neshama, tu es unis à chaque neshama du homme d'Israël. Tu fais partie à ce moment-là, tu es dans l'union de la gdusha. Chez Zéaïa, Prénatatibouk, chez Boaz et Ruth, c'est ça l'union entre Boaz et Ruth. Et d'Afka, tu vois que Boaz, il a épousé Ruth, qui venait de l'endroit le plus impur. Elle s'est convertie en venant de l'endroit les plus impur et les plus sales de là où elle venait route. Et tu vois que si jamais tu t'attaches au tzalik, elle s'est attachée à Boaz, tu peux rentrer dans la gdusha, tu peux t'unir à la gdusha, peu importe de là où tu viens. Il n'y a pas de limite, à condition que toi, tu fais la démarche d'y croire. De croire que Kadosh Baruch Hu, il veut te rapprocher, il ne veut jamais t'éloigner. Le tzalik qui vient t'enseigner qu'il ne veut que te rapprocher. Rabbi Nathan, il dit, dans son commentaire sur Bereshit, il dit que c'est quoi le Hémet, la mytho, quand on voit que Moshé, il a cassé l'étape de la loi. Pourquoi il a cassé l'étape de la loi, Moshé Rabbeinu ? Parce qu'il dit, la vérité qu'il a marquée dans cette Torah-là, maintenant, ce n'est pas la vérité d'Hachem. La vérité qu'il a marquée dans la Torah, ici, là, que maintenant, ils ont fait Abodazara, ils ont fait l'Abodazara, l'Hammie Israël, ils doivent être exterminés. Mais putain, la Torah, elle ne peut pas écarter l'Hammie Israël de Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle ne peut que rapprocher l'Hammie Israël de Kadosh Baruch Hu. Et si je n'arrive pas à le comprendre, il va falloir que je prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il me dévoile sa miséricorde. C'est ce qu'il a fait, Moshé Rabbeinu. Et le Hémet, la mytho, qu'on ne peut avoir que par les Télékin, c'est que Kadosh Baruch Hu, il ne veut que te rapprocher. À chaque fois que tu as une sensation que Kadosh Baruch Hu il veut t'éloigner, Kha'adosh Baruch Hu, sache que c'est le Tzara, ce n'est pas Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, sa Torah, elle ne veut que te rapprocher. C'est ça, le Hémet, la mytho, c'est Kadosh Baruch Hu, il ne veut que nous rapprocher de lui. Pourquoi lui ça ? Parce que c'est la notion de l'union. L'union de l'Akdusha, c'est que Kadosh Baruch Hu, il ne veut qu'une union avec toi. Kadosh Baruch Hu, il ne veut que se marier avec toi. Kadosh Baruch Hu, il ne veut que s'unir avec toi. Et qui est-ce qui est sorti de cette union-là entre Boaz et Ruth, entre l'Akdusha, Boaz, c'était l'Akdusha, Kodesh Kodeshim, Ruth qui vient de l'endroit le plus impur du monde, Melech Hamashiach, David a Melech qui descend de là. Et le Melech Hamashiach qui descend de là. Oui, mais nous y'étiez Melech Hamashiach, de lui, il est sorti Melech Hamashiach, que là, ce sera la perfection de la libération du Homme Israël. On descend en bas dans le petit 9, il y a une petite note ici. Il y a aussi une allusion à faire ici. Chez à Tittit, comme on a dit que le Tittit, c'est une protection contre les mauvaises meurs, contre les mauvaises pensées, contre les mauvais regards. Qui me comme abrite. L'Ishan Targoum n'ikra Amma. Parce que comment on appelle dans le Targoum l'endroit, l'organe de la Brite Mila, on l'appelle Amma. D'accord ? Et ça, d'ailleurs, Rabenu, il a l'impression d'écouter Moharan 63. Maintenant, tu peux comprendre le verset qu'elle a dit, route à Boaz. Elle a dit, tu vas étendre le coin de ton vêtement à l'Ammatera, sur ta servante, ou bien sur ta nudité, sur l'endroit de ta nudité. Parce que Amatera, c'est le mot Amma, à toi. Le mot Amatera, une Amma, c'est ta servante. Mais Amatera, d'après le Targoum, ça se dit aussi, tu vas recouvrir le membre de ta nudité. Parce qu'elle a dit que Amma, ça représente la Brite Mila. Donc maintenant, tu comprends. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Tu vas étendre ton vêtement à une Utitide. On parle de quoi, à l'Utitide ? C'est quoi l'Ammatera ? C'est ta servante ? Ce n'est pas ta servante, ici, c'est sur ton Brite, sur ton alliance. Que l'Utitide, ça va être une protection, ça va recouvrir toutes les forces néfastes qui peuvent être, qui peuvent nous attraper, qui proviennent de ces endroits-là. Donc, le Tzitide, il se couvre du Talit. Le Tzitide, il nous entoure. C'est la même notion de la Emouna. Le Tzitide, il a quatre coins, il t'entoure des quatre coins de ton corps. Il t'enveloppe tout ton corps. C'est la notion que la Emouna, elle t'entoure. Le Tzitide, c'est Oramakif, c'est une lumière qui t'entoure pour te rappeler. Il t'aime constamment, il est toujours avec toi. Parle avec lui. N'oublie pas. Tu dois voir tes Tzitide pour te rappeler des Mitzvot d'Hashem. On a dit, les cartes des Mitzvot, c'est la Emouna. L'essentiel de toutes les Mitzvot, c'est d'arriver à la Emouna. Les Mitzvot n'ont été donnés que pour la Emouna. Donc, quand tu as ton Tzitide, tu dois te rappeler constamment, la Emouna est avec moi, il n'y a pas d'endroit où Hashem, il n'est pas là. Le Tzitide, il vient te rappeler, il n'y a pas, partout il y a Kaddash Baruch Hu. Ne dis pas, parce que je vais aller là-bas, c'est bon, je suis tranquille là-bas, je suis en vacances. Il n'y a pas de vacances, Kaddash Baruch Hu, il est avec toi. Il n'y a pas mieux que Kaddash Baruch Hu. Ok. Magina, il t'entoure, c'est une protection autour de toi, le Shomeret Al-Brito, il préserve ton alliance. On remonte en haut, Vezé, Chagay, Yenavi. Maintenant, tu comprends ce qu'il a posé comme question à Kaddash Baruch Hu. Quand il a parlé, on connaît Israël, il leur a dit, dans Kaddash Baruch Hu, L'homme, il élèvera sa chère sainte, par le coin de son vêtement, et il touchera avec le coin de son vêtement, le pain. Maintenant, ce verset-là de Chagay, tu peux le comprendre, d'après toute la Torah de Rabbi Nachman, tu peux avoir une autre lecture du verset. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand dans le verset, on te parle de Bessar Kodesh, une chère sainte, on te parle, l'homme, il va élever Bessar Kodesh, sa chère sainte, on parle de quoi en réalité ? On parle de l'endroit de la chère, qu'Achim l'a sanctifié en premier dans l'homme, qu'il abrite Mila. Comment un homme, il va faire pour sanctifier sa brit mila ? Comment il va faire pour que sa brit mila, ce ne soit pas Khadosh Baruch Hu ? Un endroit qui va t'éloigner à Kaddash Baruch Hu, mais au contraire, un endroit qui va t'unir à Kaddash Baruch Hu, un endroit où Kaddash Baruch Hu, il a fait son brit, brit c'est une alliance, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, la brit mila, dans le mot brit mila, il y a deux choses, il y a brit c'est l'alliance, et mila c'est l'endroit où on fait la brit mila, mais mila c'est un mot, mila c'est parler à la Kaddash Baruch Hu, il y a deux bouches créatrices, Hachim il a créé le monde par la parole, il nous a donné deux endroits par quoi on peut créer, par la parole, et par la brit mila, là où on a la circoncision, c'est deux endroits qui sont créateurs, Kaddash Baruch Hu, il nous a scellés, il nous a scellés à huit jours, dans notre chair, la clé pour se venir constamment à Kaddash Baruch Hu, être en brit avec Kaddash Baruch Hu, être en alliance, quoi en alliance, être en union avec Kaddash Baruch Hu, sentir Hachim, vivre Hachim, du coup, du coup c'est pour ça, parce que je ne comprenais pas le rapport, c'est pour ça qu'il disait, le Ravarouche dans British Al-Hum, il disait que quand tu mets terre ton brit, et bien juste après, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être met terre ton dibo aussi, et je ne comprenais pas, la liaison entre les deux. Exactement. En fait c'est lié. Exactement. C'est complètement lié. Benoît dit, plus tu vas parler à Kaddash Baruch Hu, plus tu vas réparer ton brit, plus tu vas réparer ton brit, plus tu vas parler à Kaddash Baruch Hu. Plus tu vas étudier la Torah HBALP aussi, la Torah HBALP, plus ça va devenir le corps de réparer ton brit, parce que tout ce qui est lié à la bouche, tout ce qui va t'encentifier ta bouche, la chanara, ça va béarer énormément la chanara. Une personne qui dit la chanara, c'est qu'il n'est pas Gumbabrit, parce qu'il y a une personne qui est liée à Kaddash Baruch Hu, une personne qui est liée à Kaddash Baruch Hu parce que son brit il est propre, parce que son alliance elle est propre. Quand on dit le brit, c'est que tu es lié à Kaddash Baruch Hu. Le Yed-Sahara il veut utiliser ça pour te déconnecter de Kaddash Baruch Hu, il veut te délier de Kaddash Baruch Hu, te donner l'illusion en tout cas, que tu es séparé de Kaddash Baruch Hu. Comment il fait ça ? Quand il t'endommage au niveau du brit, parce que le brit c'est l'alliance, il n'y a pas 36 trucs qu'il a appelé l'alliance. L'alliance d'Akaddash Baruch Hu nous va essayer dans notre chair à cet endroit-là. Le Yed-Sahara il sait que si jamais il t'attaque là-bas, il va te rentrer le mensonge que tu n'es plus lié avec Kaddash Baruch Hu. C'est un mensonge, c'est toujours lié à Kaddash Baruch Hu. Toi tu vas vivre ça comme un, Kaddash Baruch Hu ce n'est pas pour moi, ça ne me parle pas, c'est abstrait tout ça, c'est un peu angoissant. Pourquoi ? Parce qu'il fait tomber la personne dans ce qui endommage l'alliance avec Kaddash Baruch Hu, mais quand on parle de l'alliance, c'est ton vécu, c'est ton ressenti dans la Torah, dans les mitzvot, dans ton bien-être du quotidien. Tu es bien quand tu sens HM, tu n'es pas bien quand tu ne sens pas HM. Et tout le reste, tu crois que tu es bien, c'est une illusion. C'est ce qu'on appelle en engage moderne du fake. C'est un mensonge. D'accord ? Et effectivement, plus on va être lié à Kaddash Baruch Hu, parce qu'on a le bride qui est réparé, plus facilement on va avoir envie de parler à Kaddash Baruch Hu parce qu'on sent le lien comme un père qui nous aime avec son fils et ton père c'est le roi des rois. Franchement, si tu vis que ton père c'est le roi des rois, tu ne vas pas lui demander quand tu as besoin. Le roi des rois, ça veut dire que tu as les rois et tu as le roi des rois, c'est-à-dire qu'il est illimité. Toi, tu es dans une limite dans ta vie à ce moment-là, tu ne vas pas aller le voir. Si tu es conscient que c'est ton père qui t'aime, tu ne vas pas le voir. Tu es un fou si tu ne vas pas le voir. Tu sais pourquoi on ne va pas le voir ? Parce que notre bride, il est endommagé et qu'on ne croit pas que Kaddash Baruch Hu est là. On n'y croit pas vraiment, on n'y croit, mais ça ne vit pas à l'intérieur de nous. Cette alliance avec Kaddash Baruch Hu, elle n'est pas à Zaka. Pourquoi les Tadikim font des miracles quand ils parlent ? Parce qu'ils vivent ça. Hachem, c'est mon père. Hachem, c'est le roi des rois. Kaddash Baruch Hu, il a créé le monde tout pour nous dévoiler. C'est marqué que Kaddash Baruch Hu, pourquoi il a créé le monde, il a vu les Tadikim et les miracles qu'ils allaient vers par leurs prières et par leurs prières, ils vont dévoiler à Kaddash Baruch Hu dans le monde la bonté d'Hachem dans le monde. Hachem a dit, je crée le monde. Mais le Tadik, Hachem, il n'a pas créé le monde pour qu'un Tadik, il veut que tout le monde devienne Tadik. Que tout le monde laisse cet émouna là, que tout le monde laisse, il voit ces miracles là, qu'il voit les choses qui étaient bloquées. Voilà, les choses qui étaient bloquées, que tu dis, mais ça c'est impossible, je n'arrive pas, ça ne bouge pas, c'est mort, cette situation elle est morte. Tu dis, non mais Hachem, il peut tout. Hachem, c'est mon père, Hachem il mène. Je me tourne vers lui. Et Hachem, il dit, ah, tu as compris, pourquoi je t'ai bloqué ? Un prince, mais le prince du roi des rois, il n'y a pas de limite pour toi, mais ça ça dépend du Brit. Une personne qui n'est pas Goomba Brit, elle ne sent pas qu'elle peut faire ça. Une personne qui endommage ses yeux et ses pensées, ça lui enlève toute cette émouna là, toute cette force de la Tzila, elle lui a enlevé. C'est pour ça que Rabbeinu l'avait dit dans la Torah bête, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la Torah bête, on avait dit que l'essentiel de l'arme du Mashiach, mais de ton Mashiach à toi, de ta délivrance à toi, c'était quoi ? C'était la Tzila. On a dit que le Mashiach va nous apprendre la Tzila, qu'il va faire toutes les guerres de Mashiach par la Tzila, sans tirer aucun coup de fusil, ni aucune bombe atomique, ni rien du tout. Un qui va prier, il va réparer le monde entier. Il est déjà en train de le faire, le Mashiach. Rabbeinu me dit, qu'est-ce qui fait que l'arc à flèches, l'arc c'est l'arme du juif, c'est la Tzila, qu'est-ce qui fait que tu vas réussir, on avait dit, à avoir l'adresse de la Tzila ? C'est la Brite. La Brite, elle va te permettre d'atteindre ta cible. Mais tant que le Brite, il n'est pas goût, même si tu pries, tu ne sais pas comment prier, tu n'y crois pas, tu pries sans croire en toi. Il a dit, Gabriel, il a dit, c'est comme dit que tu veux tirer, mais que tu es bourré. Tu risques de tirer une balle dans le pied, fait go, Gabriel. Venons reprendre les mots. En tout cas, plus tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, et plus ça va donner automatiquement le fait de parler à Kadosh Baruch Hu, tu te relis à Kadosh Baruch Hu. Tu es en train de travailler une alliance à Kadosh Baruch Hu, tu parles à Kachem, tu crées un lien avec Hachem. On a dit, la Emunah, c'est l'essentiel du lien avec Hachem. Tu te lies avec Hachem par ta parole, toujours tu fais le chouva, tu remercies Hachem, tu parles à Hachem, automatiquement, ton Brite va se réparer. Automatiquement, tu vas avoir des forces naturelles d'être dégoûté de ce que tu sens qui est en fait, tu es loin de Kadosh Baruch Hu, qui est l'endommagement de l'alliance. Et plus naturellement, tu vas avoir envie d'être séparé de tout ce qui est loin de Kadosh Baruch Hu, de fermer tes yeux naturellement. Ce ne sera plus un combat de fermer tes yeux. Préserver tes pensées, ce ne sera plus un combat. Ce sera pourtant naturel, le combat. Je ne veux même pas m'approcher. Ça ne m'intéresse pas. Ce ne sera plus un combat. Pourquoi c'est un combat ? Parce qu'on ne parle pas suffisamment à Kadosh Baruch Hu. On ne sent pas suffisamment le lien avec Kadosh Baruch Hu. Plus tu vas faire Hachem, tu vas remercier Hachem, tu vas parler à Hachem pour chaque chose. Plus naturellement, tu ne voudras plus t'écarter parce que tu vas sentir Kadosh Baruch Hu, tu vas voir la barra dans ta vie. Qu'est-ce que c'est ? Donc on réinterprète le verset de Khagy. Comment un homme va mériter de réparer son bride qui est appelé la chair sainte ? Ça va se faire par le coin du vêtement. C'est quoi le coin du vêtement ? Dans le verset, c'est marqué Le verset te dit comment tu vas élever l'endroit sainte de ta chair ? Big naf, big do par le coin de ton vêtement, c'est quoi ? C'est le titit. Nous, elle est des mises à titit par la misère du titit. Plus tu vas mettre le talit katan et tu ne veux pas quitter le talit katan. Même pour dormir le talit katan, pourquoi tu vas mettre le talit katan ? N'enlève pas le talit katan. Le talit te protège constamment. Il est avec toi constamment. Tu n'as pas une mitzvah de la misère de mettre le talit katan à la nuit. Je veux garder mon titit. Je veux sentir par contre, il a endommagé la misère du titit. C'est la suite du verset. C'est qu'il a blessé le coin de son vêtement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le verset va nous dire qu'en réalité, il n'a pas accompli la misère du titit comme il fallait. automatiquement, il ne peut pas préserver son bride comme il faut. Une personne, ce n'est pas compliqué. Ça se voit. Quelqu'un qui fait le chouva, il se rappelle dans sa vie quand est-ce qu'il a enlevé son titit et quand est-ce qu'il n'a pas enlevé son titit. Les personnes qui se relâchent dans la misère de titit, qui se relâchent dans la misère de titit, dans la kippa sur la tête, parce qu'ils ne sont pas enlevé de se remettre trop en question. Ils ne veulent pas être un peu tranquilles. Je ne veux pas trop me rappeler. Je ne veux pas mettre la kassera. Il n'a pas compris que la Torah, c'est le kiff. Il n'a pas compris qu'Hachem, c'est la source de tous les plaisirs. Tu cherches des jouissances dans les poubelles. Viens, je t'emmène dans le palais du roi sentir les bonnes odeurs. Tu vas dire, mais c'est tombé les poubelles. Quand tu mets ton titit, tu te rappelles d'Hachem. Tu vis Hachem. Hachem, il est avec toi. Hachem, il faut te rappeler que c'est un kiff. C'est des liens d'amour. Ce n'est pas des chaînes de l'esclavage. Ce n'est pas des chaînes de l'esclavage. Ce n'est pas des chaînes de l'esclavage. Il ne veut pas que tu l'oublies. Il ne veut pas que tu l'oublies. Il ne veut pas que tu l'oublies combien il t'aime, combien c'est un kiff à Kadoch-Bohu. Tu n'as créé que des commandements. Commandement, c'est un ordre. Si vous, c'est un ordre. Si vous, c'est une union Hachem. Il t'a obligé, il t'a ordonné, il t'a commandé de tu venir à lui. Parce qu'il a programmé le monde. Il n'y a pas d'autre solution pour être heureux. Alors arrête. Arrête d'en mettre ton titite. Mets ton titite. Et kiffe ton titite. Embrasse-le. Tu dis, c'est bon ce titite. Il me protège. Il me rappelle Hachem. Il me rappelle l'amour d'Hachem. Et quand il y a un truc qui passe dans la rue, tu fais kaha, tu fais kama basale, tu mets ici kaha. Et qu'il te protège. Je te protège. Je te protège. Kip gama brit. On continue. Donc c'est ça. Il a endommagé. Il a endommagé le coin de son vêtement. Pérouche. Non, mais quand même, et si il ne préserve pas son titite, il ne fait pas la manière comme il faut, il met là, tu ne peux pas préserver ton alliance comme il faut. On voit dans l'Agmara, que je ne sais plus, quel tana ou Amora qui a failli fauter. Et au moment où il a failli fauter dans les mauvaises mœurs, son titite, il l'a frappé. Et il a dit, why ? Et c'est plusieurs histoires dans l'Agmara comme ça avec le titite. Que le titite, c'est une shmira, ma mâche. C'est une shmira, il ne faut jamais enlever le titite. Jamais, peu importe. Il s'est passé ce qui s'est passé. Tu te dis, non, mais je ne mérite pas de, je ne suis pas digne de mettre le titite. Regarde ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es en train de salir le titite. La honte au titite, tu lui fais. Pas du tout. Au contraire, il est content que tu le gardes avec lui et qu'il puisse commencer à faire son job, le titite, de te protéger, de te rappeler, de t'éveiller ta conscience. C'est ça le but du titite. Garde le titite. N'enlève pas le titite. Remets-le, tu l'as enlevé, remets-le, c'est pas grave. Et n'enlève pas, il prie pour ne pas l'enlever. Parce que tu vas voir que ça va te rappeler ton identité, ça va te rappeler à qui tu appartiens. Ça va te donner des cojottes. Et c'est ça, on le show où, c'est quoi la fin du verset ? Si tu as endommagé, tu as endommagé le coin du vêtement qui est le titite, c'est quoi ? Tu vas commencer à avoir faim. Tu vas commencer à avoir faim, manquer de pain. Manquer de pain, le pain, c'est deux choses. Le pain, c'est la parnassa qui est plus tôt. Plus une personne, il est en dommage, son brit, et plus la parnassa, elle devient une difficulté. Attention, tu peux être milliardaire et que la parnassa, c'est une difficulté pour toi. Tu ne respires pas, mon frère. Tu es dix heures par jour en train de te casser les neurones pour avoir de l'oseille. Tu es un vrai esclavage. Tu es un esclave encore. Tu es encore un esclave. Tu peux avoir la personne comme moi, j'ai dû faire, tu vas faire des allers-retours, tu prends l'avion, c'est un esclavage. Même si tu as de l'argent, tu es un esclave. Ton pain, tu es en train d'être comme quelqu'un qui souffre de son pain. Tu n'es pas un fils de roi. Un fils de roi, il ne fait pas ça. Un fils de roi, il n'est pas dans cette dimension-là. Il faut être clair et net. Après, tu as celui aussi, Khadasham, qui se trouve dans les dettes, qui se trouve dans les choses. Chacun a des dimensions où il peut se remettre en question sur son bride. Et savoir que ce n'est pas normal que tu galères. Ce n'est pas normal que tu souffres de ça. En tout cas, ce n'est pas un état à réparer. Ce n'est pas un état d'union totale avec Khadosh Baruch Hu. Les télikins qui sont mamaches, mais Toukanim, Babrit, les gamres, ils n'ont pas de problème d'argent. On leur amène l'argent, on leur amène de quoi continuer à diffuser ce qui passe par eux parce qu'ils sont liés à Khadosh Baruch Hu. Et zéro. Et ils n'ont pas d'amour de l'argent. Ils utilisent ça juste pour augmenter, diminuer les business tordus et faire tourner le vrai business de Khadosh Baruch Hu dans le monde. Ils ont besoin de Khadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas... Et le lechem, deuxième dimension de lechem, c'est quoi que tu vas avoir faim de pain ? C'est quoi que tu vas avoir faim de pain ? Le pain, c'est le dat. C'est marqué qu'un enfant, il commence à avoir du dat, de la conscience d'Hachem quand il mange du pain. C'est marqué quand est-ce qu'un enfant, quand est-ce qu'un enfant, ses besoins qu'il a fait, ils deviennent... Mamache, ils ont quelque chose, ils ont une consistance qui fait que tu n'as plus le droit de dire des vrais Torah à côté et que tu ne peux plus penser des paroles de Torah à côté. Quand il commence à dire papa, c'est quand il commence à dire papa qu'il commence à manger du pain. Parce que le pain, il donne du dat. Le pain, c'est vrai que le matin, on mange du pain, c'est une sétate l'éche, etc. On mange du pain le matin dans la journée pour recevoir du dat. Quoi que tu vas avoir faim de pain, c'est que tu vas avoir faim, tu vas être dans la famine de la conscience d'Hachem. T'endommages ton brit, tu n'étonnes pas que tu ne sens plus Hachem, tu n'étonnes pas que tu tombes dans le désespoir, que tu tombes dans la tristesse. C'est parce que ça te retire de l'alliance, ça te retire les semences de Tanechama, on l'avait dit, les semences qui sont dans le cerveau, ils sont partis, ils sont endommagés, il faut les réparer. Tu fais Tikonak Lali, tu vois Mikveh, tu fais Yidbo des Doutes, tu étudies la Torah, tu vois les points positifs qui sont en toi. Tu recrées le lien à Hachem, parce que justement l'endommagement du brit, il entraîne l'absence du pain. Comme Moshé Katouf, dans Mishle, il dit, à cause de la femme prostituée, il est en train de galérer pour avoir un morceau de pain. Et là, Rabanou, tout de suite, on regarde. Rabanou, il ne parle pas d'aller avec la femme prostituée, il parle de regarder avec tes yeux. Tu regardes avec les yeux, tu t'es prostitué. Tu regardes avec tes yeux, c'est marqué dans le troisième paragraphe du schéma, c'est marqué vous n'irez pas après votre cœur. Même si tu n'as pas vu avec tes yeux, il est dans ton cœur, tu vois dans ton cœur. Tu fermes les yeux et tu vois dans ton cœur. Ou tu vois avec tes yeux vous êtes prostitué après vos cœurs et après vos yeux. Il est violent le langage. Et c'est marqué quand Bila et Mibala qui n'ont pas réussi à mourir de l'homme Israël, le conseil qu'ils ont trouvé, on va leur mettre des bonnes femmes. On va leur mettre des bonnes femmes parce qu'on sait qu'Hachem il déteste, il haït la débauche. C'est-à-dire quoi qu'Hachem il haït la débauche ? Tu crois que parce que tu es tombé dans la débauche, Hachem il te haït ? Non, il ne t'haït pas toi. Il haït la débauche. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'impact que ça va avoir sur toi, l'écran que ça va mettre entre toi et Hachem dans ta tête, parce que tu vas perdre le pain. On a dit, le pain c'est le Da'at. Tu vas plus aimer la Torah, tu vas plus aimer la Torah, tu vas plus aimer Hachem, tu vas avoir la haine de la religion, la haine de Tadikim, Kha'at Veshalom, tu vas vouloir devenir un goy Kha'at Veshalom. C'est ça qu'Hachem il a y dedans. Et Bilam et Balak, ils ont dit, on n'arrive pas à les maudire, ils sont trop protégés, Hachem il les aime trop. On va leur faire au bien qu'Hachem il les aime. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur mettre des bonnes femmes, on va leur tourner la tête, on va faire un stratagème. Une fois qu'ils sont tombés là-bas, Nygma, ils vont oublier leur lien à Kha'at Veshalom, leur bitachon, ils vont perdre leur bitachon. Ils vont perdre leur... C'est quoi le bitachon ? La conscience qu'Hachem il t'aime malgré tout. La débauche, elle t'enlève ça. La débauche, elle t'enlève ça. Elle t'enlève ce bitachon que tu marches. Hachem il m'aime, même que je suis bien, que je ne suis pas bien, j'ai fait bien. La débauche, elle t'enlève ça. Donc le Yézére, il dit, je vais lui faire tomber là-dedans. Je vais lui faire croire que c'est le top là-bas. Et après là-bas, il est Keblo là-bas. Après il est chez moi parce que là-bas, il ne croit plus en Hachem. Il ne croit plus dans l'amour d'Hachem. Il perd cette conscience-là. Kha'at Veshalom. C'est le serpent, dans l'image. C'est complètement... C'est la suite de la... C'est exactement la suite de ce qu'on va voir. Un homme qui a un dommage sombre et qui va après ses yeux et après son désir, saufo, chez Yavu, l'idée à Aniud, la fin de ce homme-là, c'est qu'il va arriver dans une grande pauvreté. Kha'at Veshalom. Et même du pain, il n'aura pas de quoi manger. Même matériellement, on va avoir, il comprend bien cela. On arrive en bas de la page. On peut comprendre ça. Dans le pasouk, il est marqué dans le Téhilim 110. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Teref, ou les chaînes d'Amazone. Le mot Teref, en réalité, ça fait allusion à la nourriture. À qui donne la nourriture? À ceux qui le craignent. À nous, la abondance, en cheffat de la parnassa, c'est ceux qui craignent la Kaddosh Bokhu et qui accomplissent la suite du verset. À ceux qui le craignent, ceux qui se souviennent. On voit d'ailleurs même dans ce verset-là ce qu'il va dire à Beno sur la notion de Zikaron, au passage, de se rappeler de la chaîne constamment. Ils se souviennent constamment de son alliance. Ils sont constamment liés à Kaddosh Bokhu dans leurs yeux, dans leurs pensées. Parce que le fait de préserver tes yeux te permet de te lier à Kaddosh Bokhu. Ce qui t'écarte de la chaîne, c'est quand tu ouvres tes yeux. Après, tu ouvres tes yeux, tes pensées, elles s'en vont et ton cœur, il est séduit par ce que tu vois. Et tu as oublié Kaddosh Bokhu, celui qui ferme ses yeux. Il peut contrôler ses pensées plus facilement et il peut rester concentré sur la Kaddosh Bokhu dans l'union avec la Kaddosh Bokhu beaucoup plus facilement. à nous, les filles, ma she'oto, adam she'omer et brito. Donc, le chef à Parnassah, il vient en fonction de combien la personne elle va réparer son brite. On comprend maintenant la bracha qu'il y a eu, la bracha de Yosef. Dans la suite, même tête, c'est marqué son arc, son arc qui fait référence, comme on l'avait dit dans la Torah Bête, que l'arc en réalité, c'est aussi la Britmila, qui est l'arme du juif, un arc qui peut se dresser pour accomplir l'alliance avec Kaddosh Bokhu et qui peut devenir une arme de la Tfilah, que la Tfilah va devenir ma mâche, une arme, même on voit que comme ça s'est marqué que David Améler qui tirait une flèche avec son arc et elle pouvait transpercer des milliers de personnes. Tu comprends pourquoi maintenant ? Parce que comme il était Métoukan Babri, quand il priait David Améler qu'il a dit «Va Nidfilah, je ne suis que prière », sa prière, c'est finie. Une prière, les malachim, ils arrivent, ils te font la guerre pour toi. Ta chef, il a reposé à Etan son arc. Misham Ruey et Venn Israël, de là-bas, il fait pètre. Il y a le berger Éven Israël, de la pierre d'Israël, de quoi on parle. Kaj to Zébrito, son arc à flèche, c'est sa bride, c'est son bride-mina. Ba te chef, ba etan kaj to, qu'est-ce que ça veut dire ? Et nous, si Shmirat Abri, chez Yosef, et ta be etan. Ba te chef, ba etan. Etan, ça veut dire puissant. Le prénom Etan, en fait, c'est le nom qui veut dire puissant en hébreu. C'est quoi ba te chef, ba etan kaj to ? Il a tenu avec la femme de Potiphar, dans une épreuve très difficile. La reine, Zahra, les tefilahs, c'est pour ça qu'il a mérité Yosef, la force de la tefilah. Comme je le kato, Misham roi, Eben Israël. Là, tu vois, de là, il est devenu le berger, la pierre d'Israël. Éven, c'est la construction de Afben. Éven, c'est Afben. Éven, c'est aussi le Yetzarara. Un donnant du Yetzarara s'appelle Éven. Pour dire quoi ? Il est devenu le berger de la transmission de père en fils du âme Israël, de l'arme contre le Yetzarara qui est de savoir préserver son brite. Utiliser la tefilah une fois qu'elle a préservé son brite. Ici, le mot Éven dans le Targum il est traduit par deux mots. Éven, c'est Avahan ou Venin. Av ou Vanav. C'est la construction du mot Éven. Avahan, les enfants, les pères et les enfants. Ça reprend en fait ici Yaakov et ses enfants et ses douze enfants qui sont, comme on l'avait vu dans la Torah, les douze versions de la tefilah, les douze nosachim de la tefilah, il y a une porte spirituelle par tribu pour accepter les tefilots. Le sadique, pourquoi on doit s'attacher au sadique quand on fait la tefilah ? Parce qu'il n'y a que lui qui sait comment faire monter ta tefilah dans la porte qui correspond à ta tribu à toi. Tu sais quelle tribu tu es toi ? Tu sais par où elle doit monter ta tefilah ? Le sadique lui sait. S'attacher lui, il fait monter ta tefilah les fiches en fonction de la ration de Tanechama par la porte de la tribu de laquelle elle doit passer la tefilah. En tout cas, c'est quoi ? Éven, c'est père-fils montrer qu'en réalité c'est la force de la tefilah de Yaakov et de ses douze enfants qui représentent eux la tefilah. On descend en bas, on finit en bas le onze. Et qu'est-ce qui est devenu grâce à ça ? Il a préservé son bride. Il a eu la perfection de la prière et il a pu devenir le nourricier de toute sa famille. Pas que de sa famille, du monde entier. Il y avait la famille dans le monde, c'est Yosef qui était qui avait une émouna à 12 ans pour l'injustice cachot dans l'injustice la plus totale. Il accepte les simchars et il tient au niveau du bride donc il travaille sa émouna et il travaille son bride. C'est fini, il y a que le chef à Parnassah il est en par lui. Il passe par lui, il n'y a plus d'autre conduit dans le monde que lui. Il devient le conduit du monde de la Parnassah. Il devient le conduit du monde de la Parnassah et c'est lui qui va nourrir ses frères, c'est lui qui va nourrir Yaakov et qui va nourrir tout le monde. On finit la Torah avec la Tashem. Ce qu'il y a, c'est pour celui qui est malade de regarder le Tzit. De prendre le Tzit et de le regarder. Ce secret-là, on le voit dans ce qui est marqué dans le verset lorsque Yaakov est venu rendre vis à son père qui était malade. C'est marqué dans Bereshit 48 là-bas. Voici que ton fils est venu te voir Yaakov. Tous ces mots-là qui sont contenus dans ce verset-là ils font référence, ils font allusion au Tzit. Comment? En réalité, dans les Tzit, il y a des chouliotes, il y a des vertèbres, il y a des nœuds, etc. Il y a toutes sortes de secrets qui sont cachés dans le nombre de nœuds, dans le nombre de tours qu'on fait, dans quels nœuds on fait à quel moment, dans quel espace, etc. Et dans ces mots-là, en réalité, sont cachés tous ces secrets-là comme c'est marqué dans le prix Esraim, dans l'endroit des Tzit, dans le père Yadalet et dans la Haga là-bas. Mais jamais voir qu'il y a des chouliotes qui sont allusionnées qui sont allusionnées en réalité toutes les Kavanos du Tzit dans ce verset-là où il y a marqué que ton fils Yosef est venu te voir. Comme ça, il dit là-bas le prix Esraim, il nous remène un petit peu les mots là-bas. Il y a 39 le lien dans chaque fil. Tu vas multiplier 39 x 4 parce que tu as 4 à Tzit. ça te fait en réalité une valeur numérique de 156 qui est la valeur numérique de Yosef. Donc tu vois qu'en réalité, tu vois directement la notion de Tikkunabri de Yosef qui est cachée dans les numéros des Krihot qu'il y a dans les Tzit. et il y a 60 Goudalines Goudalines c'est la taille du pouce mais je ne sais pas pourquoi il faudra voir. Quand tu le prends sur chaque coin les 60 Goudalines qu'il y a dans chaque coin du Tzit, ça fait le mot en réalité Hine et c'est le même valeur numérique que Bincha donc ça c'est les mots du verset Bincha Krihot ou Ksharim c'est-à-dire qu'en réalité tu vois ici tu as marqué tous les secrets le nombre de nœuds et de la constitution du Tzit il est caché dans le verset Le mot Bincha en fait il fait 72 quand tu prends chaque fil dedans il y a 5 nœuds chaque nœud il a 10 vertèbres 10 tours que tu fais autour et en tout ça fait ça te fait 18 fois 4 et donc ça te fait 72 comme le mot Bincha qui veut dire ton fils et les fils en réalité il y en a 32 parce que tu as 8 fils d'accord 8 fois 4 32 et chaque fil il est tissé il est filé donc en réalité c'est qu'il y en a 2 un fil tu as 2 fils qui sont en fait très salentés donc ça fait 64 comme la valeur numérique de la fin du verset ça c'est marqué dans le prière d'Israïm donc tu vois dans ce verset là où Yosef il est venu voir son père qui était malade il lui a fait une allusion il a marqué une allusion au Tzitzit pour dire que le malade ce qu'on doit retenir pour nous c'est qu'un malade il a une Ségoula une Jirabénu quand il regarde le Tzitzit de le regarder pour guérir de sa maladie et en réalité Rabénu dit que la maladie c'est qu'un éloignement de la Nechama du corps qu'est-ce qui fait cet éloignement ? c'est le Gamma Brit c'est le manque de la Emouna c'est le Gamma Brit c'est la réparation qui englobe tous les problèmes le Tzitzit il te rappelle ça donc le fait de regarder le Tzitzit c'est une Ségoula pour guérir de la maladie c'est ça le sens du verset voilà ton fils Yosef il est venu te voir il a nous pris la Tzitzit en fait on parle ici des Tzitzit grâce à ça Jacob il s'est renforcé il a guéri de sa maladie comme c'est marqué dans la fin du passant il n'a pas guéri mais en tout cas il s'est renforcé Israël du fait qu'on lui a rappelé le Tzitzit ça l'a renforcé donc on apprend que la Miméa du Tzitzit c'est une Ségoula pour guérir de toutes les maladies que ce soit des maladies psychiques ou des maladies spirituelles et même dans des maladies qui sont matérielles et physiques parce qu'en réalité le Tzitzit nous fait nous rappeler l'alliance d'Hachem la Emouna et celui qui parle et qui travaille son alliance à ce moment là il y a toutes les qui sont sur lui il y a encore un 5 je ne l'ai pas ça on finit les derniers mots dans le livre dans l'autre version du Shalom al-Khout on peut comprendre maintenant pourquoi Moshé Rabbeinu qui n'a pas parlé au rocher mais qui a tapé le rocher quand il a dit tu vas parler au rocher il y a de l'eau qui va sortir pour abreuver le Hame Israël il a tapé à cause ça il a été puni de ne pas rentrer dans les restes Israël parce qu'en réalité l'essentiel de la Emouna c'est même de Eretz Israël Eretz Israël c'est représenté en fait c'est une terre on l'a dit de Emouna une terre de Tufila une terre de miracle et là-bas qu'est-ce qu'il leur a reproché à Aaron et à Moshé il dit parce que vous n'avez pas parlé au rocher vous avez tapé le rocher vous avez empêché le Hame Israël de croire en moi donc vous avez endommagé par ça la Emouna du Hame Israël vous avez endommagé la Gdusha d'Eretz Israël c'est pour ça que Moshé n'a pas pu rentrer en Eretz Israël parce qu'il a endommagé la Emouna du Hame Israël par le fait qu'il n'a pas parlé au rocher et qu'il a tapé le rocher donc on a compris que le reste Israël en réalité elle dépend de la Emouna de parler à Kedosh Baruch de Moshé Tisid de se rapprocher de Zadikim et que comme ça on s'adorerait que tout le Hame Israël rentre en Eretz Israël Amen Ilan tu as vu on remarque qu'à chaque fois qu'il y a eu des très grands tournants dans le Hame Israël c'était à cause d'un problème de Emouna Abraham Avinu quand il a dit il a monté dans sa Emouna on est descendu 400 ans en Égypte ensuite Moshé Rabbeinu quand il a frappé le rocher au lieu de lui parler un petit gamme dans la Emouna à son niveau bien entendu il n'est pas rentré en Eretz Israël on n'a pas eu le Mashiach etc donc à chaque fois qu'il y a eu un petit gamme dans la Emouna ça a causé énormément de dégâts derrière on a dit même l'exil pourquoi on est parti en exil comment ça a été décrété l'exil qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a envoyé des explorateurs et qu'on s'est mis à pleurer on n'a pas créé c'est expliqué en long et en large dans Jardin des Louanges dans Sharaf Betoda que toute la Galoute c'est un manque de Emouna c'est un manque de foi en Kaddaj Boko et dans le Tzadik et que justement on se plaint et on veut chercher des solutions autres que ce Kaddaj Boko il nous donne devant nous et Ress Israël il nous l'a donné à Kaddaj Boko un héritage c'est marqué venez vous allez hériter de la terre c'est pas marqué venez vous allez faire la guerre venez vous allez venez vous allez hériter de la terre l'homme Israël il n'a pas cru ça je veux dire Moshé laisse tomber on ne peut pas venir comme ça il y a 7 peuples ici qui sont coriaces on ne peut pas venir hériter de la terre il y a une médecine où il y a une réalité il va falloir se battre pour avoir la terre ah tu veux rentrer dans ta réalité qu'il faut se battre qu'il faut galérer tu vas faire 40 ans dans le désert à Malek mais surtout tu vas tourner 40 ans dans le désert tu ne vas pas rentrer en Ress Israël vous n'allez pas avoir la tête d'Hérèse Israël vous n'allez pas avoir l'Hérèse Israël complète il y aura un bata-amigdash qui va être détruit il y aura une galoute il y aura un bata-amigdash qui va être reconstruit il va être redétruit il y aura la Shoah il y aura toutes les souffrances qu'on vit aujourd'hui c'est expliqué de manière extraordinairement bien merveilleuse dans le jardin des louanges tout ce qu'on souffre aujourd'hui c'est à cause d'un manque d'hérèse parce qu'on se plaint et qu'on ne croit pas en Kedosh Bokho qu'on ne croit pas dans l'Italikim qu'on croit que la vie elle doit être galère on croit qu'il faut se battre on croit qu'il y a lieu d'avoir de l'amertume et qu'il faut se casser les dents alors Kedosh Bokho il dit non je t'ai mis des dents pour sourire pas pour te casser les dents je veux que tu souris je veux que tu souris tu montes tes dents blanches que tu es juif Kedosh Bokho il ne veut pas te faire souffrir c'est qu'il y a la même à Kedosh Bokho de remercier Hachem et de voir des Yeshuot et des héritages des héritages pas des guerres et des guerres qui ne s'arrêtent plus et des galères qui ne s'arrêtent plus de remercier Hachem de chercher des conseils et de diffuser plus chacun va avoir ce date plus chacun va rentrer en Géoula il va réveiller d'autres qui vont réveiller d'autres comme ça l'esprit de la Géoula il va arriver bonne journée bonne journée bonne journée iPhone 2 de nous avoir rejoint en cours David Amel bonne journée merci beaucoup à Zakobarour et à me t'en prie merci à vous merci à vous